L'indépendance, elle a été écrite il y a des siècles. Waouh ! C'est l'original ! Bien sûr ! Quoi d'autre ? Il est écrit... Un jour, un jeune garçon vous apparaîtra à Toureau, Toureau. C'est comme un jour le dernier de ces clones sera le gardien de la clé de notre destinée. Et ce comme un jour dont il parle, c'est toi. Quoi ? Moi ? Mais j'ai failli rater mes exacts ! Peut-être, mais pourtant, c'est toi, Baxter, tu es l'élu, l'élu que le monde attendait. L'avenir de notre civilisation repose désormais sur tes épaules. Si c'est moi l'élu, alors nous sommes vraiment dans le pétrin. C'est quoi votre couleur préférée ? Vous les avez acheté ou ses lunettes ? Je peux avoir des bonbons ? Viens la blouse du détenu ! Le blouse du prisonnier ! Oh oui, la blouse ! Raconte-moi tout ce que tu sais sur cette plante. Elle appartenait à mes parents. C'est la seule chose qui m'ont laissé leur skill. Je ne les ai pas connus longtemps. Moi, je les ai connus. C'est vrai ? Vous connaissiez mes parents ? Waouh ! Écoute bien, tes parents t'ont laissé bien plus que ces petites plantes. Ils t'ont laissé quelque chose d'une valeur inestimable. Ils étaient les derniers de leur lignée. Mais à part toi, bien sûr. Les campers gens ont dirigé notre civilisation dans la paix et dans la fraternité pendant des siècles. Mais un jour, le commandant Perfidus a lancé une violente révolte qui a détruit la planète. Finalement, Perfidus et son armée ont été vaincus. Lui et tous ses larmes ont été arrachés de leur corps. Et leurs esprits ont été envoyés dans le royaume des Télèbres pour l'éternité. Mais aujourd'hui, les fantômes se sont libérés de leur chaîne. À cause de moi ? Ne dis pas ça ! Perfidus a l'intention de nous vaincre. Ils pensent que nous nous rendrons sans faire de résistance. Mais ils se trompent ! Tu es le dernier de ta lignée. Le dernier des governs gens unis. Celui qui sauvera notre civilisation. Oh, comment ? Oh, désolé. J'avais un petit creux. Alors, comment je dois m'y prendre pour sauver le monde, la civilisation et tout le reste ? Tout ce dont tu as besoin se trouve dans les pouvoirs anti-fantômes des baies énergisantes. Celle-là ? Je ne savais pas qu'elle me donnait des pouvoirs. Tout ce que je sais, c'est qu'elle me donne fort. Non ! Oh, pourtant, elle te donne aussi des pouvoirs. Des pouvoirs extraordinaires ! Peut-être, mais en tout cas, c'est une toute petite plante. Il n'y aura jamais assez de fruits pour détruire tous les fantômes du royaume des Ténèbres. Quoi ? Ouah ! Ouah ! Je retire tout ce que je viens de dire. Voici l'âme de Pac-Word, l'arbre de vie. Il est le cœur et les poumons dans notre civilisation. Si par malheur il lui a rêvé quoi que ce soit, ce serait la fin de notre planète. Et perfidus pourrais transformer Pac-Word en un monde peuplé par les fantômes. On ne peut pas le laisser faire ça. Oh, ces paix ont vraiment l'air d'être délicieuses. Tiens, on dirait qu'on a de la compagnie. Vous n'étiez pas capable de gérer deux atomes ? Il était temps que vous arriviez. Qu'est-ce que vous croyez que je vais sauver la planète tout seul ? À bientôt les gars ! Vous penserez à dire bonjour à votre femme de notre part ? Oh, il n'oublie pas de leur parler de cette crème pour la peau que je vous ai montrée tout à l'heure. Elle est top ! Alors, qu'est-ce qu'on a loupé ? Waouh ! Mais qu'est-ce que c'est que cet arbre gigantesque ? Oh ça, c'est seulement la clé de notre survie à tous. Tu vois ces baies énergisantes ? Elles sont super bonnes et super gâteuses. Je crois que tu voulais dire puissantes. Des baies super puissantes. Oui, c'est ça. Comme j'étais en train de le dire, nous ne sommes pas certains de savoir quels pouvoirs chorisent à chaque fruit. Mais une chose est sûre, ils te donneront tout le pouvoir de vaincre les fantômes. Comment ? Il faut que tu les manges. Que je mange les baies ? Ça, je sais le faire. Oui, et ensuite, tu manges des fantômes. Oh non, pas ça, non. Je n'ai déjà payé l'ordre de question que je recommence. Si tu veux les vaincre, il va falloir faire un petit effort. Tu dois manger des fantômes. Monsieur le Brésilor, une colonie de fantômes a ri de ce côté. Je dois encore te dire quelque chose à propos de tes parents. Tu vas y arrêter, fiston. Toute la planète compte sur toi. Céline, Spirole, rejoignez le Brésilor. Je m'occupe de protéger l'art. D'accord. On y va. On y va. Oh oh, il ne va pas loin que j'aille voir un gastro-entérologue avec cette histoire. Oh, ça, c'est des brûlures d'estin. Ton chat ne me dit rien qui va. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire, Président. Hé, mais je vous connais, vous. Non, s'il vous plaît, ne nous mangez pas. Je ne peux pas me faire arracher les yeux encore une fois. En plus, on a vraiment mauvais goût. Ça, c'est vrai. Ouais, surtout Pinky, puisqu'on m'en parle. Hé, tais-toi. Si je veux. Tais-toi. Arrêtez. Finissons-en rapidement. On peut récrouver un arrangement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu sais, conclure un marché, ça reste entre nous. Ouais, c'est ça. Par exemple, tu nous fais des gratouilles dans le dos. Et après, nous, on te fait la même chose. Eh bien, c'est d'accord. Mais je ne veux plus avoir d'ennuis avec aucun de vous. C'est clair ? Oui, je suis sûr que tu me bouges. En fait, je sais de source sûre que je suis délicieuse. J'ai l'impression que cette fois, c'est nous qui avons gagné. Passez vite. C'est l'arbre de vie. Il a disparu. C'est terminé. On a perdu. L'arbre de vie est à moi. Et vous savez ce que ça veut dire ? Que c'est l'heure de faire vos adieux. Adieu, Spakball de rideau, il n'y a plus rien à voir. C'est mon moment préféré, pas toi. Eh ! Qui a dit une cerise dans mon cocktail ? J'en veux plus. Qui a dit une cerise dans mon cocktail ? Non, oui ! Non, oui ! Non, 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 non ! ... ... ... ... ... ... ...